Babou, des bons plans, des prix fous ! Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview de la semaine. Aujourd'hui, c'est le général de la Yellow Army en personne qui vient me voir au Stade Marcel Michelin pour parler du déplacement de samedi et de ses demi-finales à Bordeaux qu'on attend tous. Bonjour Thierry, merci de nous avoir rejoint au Stade Marcel Michelin. Il n'accueillera plus de matchs sur cette fin de saison. Il est un peu en travaux, tu l'entends ? Oui, ça s'entendait tout à l'heure. On va faire un petit point aujourd'hui sur le match qui arrive, sur le déplacement qui arrive. On joue le samedi, c'est un soulagement pour les supporters ? Oui, forcément. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a attendu une semaine avant de nous l'annoncer. C'est un peu dommage. Très longue semaine d'attente. Très longue semaine parce que nous, au niveau organisation, c'est vrai qu'on aurait pu être un peu plus en avance tout de suite. C'est vrai que les jours passent vite, donc c'est un peu dommage. Mais autrement, le fait de jouer le samedi, c'est bien parce que pour les supporters, il n'y a pas de jour de congé imposé, donc tout le monde pourra être fidèle au poste. Donc voilà, ça c'est un plus déjà. La vente est en train de se faire au moment où on parle, la vente grand public. Il y a eu quelques paquets de plus par rapport à l'année dernière. Oui, voilà. C'est vrai que tout de suite, la vente se fait au niveau de l'Interclub, au niveau des abonnés, déjà c'est fait. On a vu qu'il y avait des places vendues. Mais bon, c'est vrai qu'on a vendu plus de paquets que l'an dernier. Donc on a vendu 2300 paquets. Donc déjà, on savait au départ qu'on serait au moins 2300 Montferrandet, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà. Donc plus tout ce qui va se vendre maintenant, je pense qu'il y aura du jaune et bleu dans le stade, encore une fois. Je pense aussi. Ce nouveau stade attire aussi peut-être. On veut découvrir ce nouveau stade de Bordeaux qui a l'air magnifique. Oui, ce sera le premier week-end où il y aura des matchs de rugby. Si on avait joué le vendredi, on aurait pu être la première équipe qui y joue. On sera la troisième, on va dire. Donc c'est déjà bien. Et puis même pour les supporters, c'est quand même un nouveau stade, c'est quand même plus confortable et tout. Puis c'est un petit chaudron apparemment. On voit que les gens vont être proches du terrain. On pourra chanter. C'est un plus. Je pense qu'on pourra chanter. Les chambres vont peut-être être très efficaces. Au début, on a eu peur parce que d'après le premier match de foot, il y avait eu des vibrations et tout. Alors on a dit qu'on ne pourra peut-être pas faire qui ne saute pas des postes de manière. Mais la commission de sécurité a rassuré tout le monde. C'est bon, on pourra faire ce qu'on veut. Attention quand même, si vous sentez que… Non, mais si on sent que ça bouge trop. Non, je pense que c'est bon. Je pense que laisser aux joueurs maintenant nous faire vibrer, ça va le faire. Donc on va rencontrer le stade toulousain. Je crois que vous êtes proche de certains clubs de supporters du stade toulousain. Oui, tout à fait. En plus, Toulouse, ça fait déjà longtemps, enfin quelques temps, maintenant qu'on ne les a pas rencontrés en phase finale. Donc c'est vrai que c'est un manque parce que Toulouse, ça reste Toulouse quand même. Et donc c'est vrai qu'on est proche de pas mal de clubs de supporters, dont le 8 et tout. Donc voilà, on va être en contact avec eux cette semaine. Vous allez vous retrouver, oui. Et pour se donner des points de rendez-vous, voilà. Donc ça fait partie des valeurs du rugby, on va dire, et on y tient, oui. La troisième mi-temps que tu nous as présenté très bien dans un petit Mac d'Elvis. Un petit peu comme la troisième mi-temps qu'on a fait avec Elvis. C'est l'occasion aussi de faire un clin d'œil au club de supporters de Bordeaux, les Bordeaux-Verniens. Oui, tout à fait. Pareil, ils se feront partie de la fête. On a la chance, oui, de jouer à Bordeaux et d'avoir un point d'ancrage, on va dire, parce qu'on a un club de supporters qui s'appelle les Bordeaux-Verniens. Et donc, ils s'occupent justement à nous faire des petits points de rendez-vous dans Bordeaux pour tous les supporters. Donc on va communiquer en fin de semaine sur tous ces points de rendez-vous. Voilà, le point de rassemblement jour de match. Voilà, ça aussi, on y tient parce qu'on le fait depuis, on l'a fait à Saint-Etienne, on l'a fait à Twickenham. On trouve que c'est sympa. Bon, il n'y avait pas moyen de faire de défiler parce que le stade est loin du centre de Bordeaux. Donc on va faire un point de rendez-vous au stade, aux alentours de 14 heures sur le parvis du stade. Et ça a bien marché à Saint-Etienne, ça a bien marché à Twickenham. Donc on y croise. Ça marchera bien à Bordeaux. Ça marchera bien à Bordeaux, c'est ça. Il va faire beau. Ils allant se rendent plus de 30 degrés. Sur les bus, comment c'est organisé ? À qui on doit s'adresser si on veut réserver sa place ? Les bus, c'est vrai que Bordeaux, c'est pas tellement loin, clairement, il y a trois heures par l'autoroute. Donc il y a beaucoup de gens qui privilégient la voiture, mais il y aura quand même des bus qui sont organisés par les clubs supporters. Donc les bus, il faut contacter l'Interclub, il reste encore quelques places dans les bus. Mais je pense que le plus gros moyen de transport restera la voiture, quand même, sur ce déplacement. Donc on peut imaginer des longs défilés de voitures, comme au bon vieux temps, des phases finales. C'est vraiment sympa. Et une petite pause à l'ère de la Corrèze, éventuellement. Et une petite pause à l'ère de la Corrèze, oui, parce qu'il y a un petit point d'accueil qui est organisé par nos amis de la montagne et des sports ouvrains. Tout à fait. Ça peut être sympathique, en plus. Et donc on parle du déplacement, mais à Clermont, les gens vont se retrouver dans les bars. Quelque chose de prévu, particulier ou pas ? Non, pas pour une demi-finale, on va dire. Il n'y a rien de prévu. Il y a toujours les endroits habituels où les gens vont voir les matchs. Et je pense que dans quelques temps, justement, on aura peut-être un outil supplémentaire. Je pense qu'il peut nous en parler. Tout à fait. C'est possible. Dans quelques temps, on vous en a un tout petit peu parlé. L'application mobile dédiée aux supporters va sortir dans les prochains jours. Effectivement. Ça va être un plus pour les supporters qui sont à Clermont ou loin de Clermont. De trouver un endroit sympa où on peut voir le match ensemble, ça peut être sympa, ça. Voilà, c'est le but. Vous découvrirez ça bientôt. L'objectif étant de réunir un maximum de nos supporters, que ce soit à Clermont, que ce soit à Bordeaux, à Paris, dans toutes les villes de France, voire plus loin encore. Voilà, c'est bien. Et bien sûr, Thierry, il y a trois couleurs dans la vie. Oui, toujours. Il y a le jaune, le bleu. Il y a le jaune et le bleu. Donc, tu vas mettre un peu de jaune et le bleu pour samedi ? Forcément. J'en ai bien un petit peu sur mes yeux. C'est ce que je vois, j'ai vu que tu avais commencé à mettre des couleurs. Voilà, je pense au petit 15 des Miss, qui se maquillent toujours très très bien, et que je croise pendant les phases finales et sur quelques matchs. Je compte sur toi. Ah ben bien sûr, obligé quand même. Ça serait dommage. On fera un petit appel au drapeau, un petit appel aux couleurs. Oui, c'est très important, parce qu'il faut que ce stade soit en jaune et bleu. Il n'y a pas. C'est sûr. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait un petit point là-dessus. Et à samedi. Et à samedi. Coup d'envoi du match, samedi 16h30 en direct sur Canal+. Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site internet et nos réseaux sociaux. D'ici là, je vous souhaite une bonne demi-finale à tous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada